Merci beaucoup Edgar pour la présentation et pour l'opportunité d'être ici et partager quelques idées sur l'appréhension juridique du système Terre. D'abord, pour vous dire que la conférence à Porto se tiendra le 8, 9 et 10 octobre, organisée par l'entité Common Home of Humanity, qui en effet est basée au Portugal, à Porto, mais à plusieurs partenaires internationaux et espère devenir encore plus internationaux. Alors, ma présentation commencera par une approche assez basique, démarrant d'une analyse des sources du droit et de comment elles pourront être mobilisées pour l'appréhension juridique du système Terre et d'après, plus proche de la fin de la présentation, je ferai, j'incorporerai les concepts des services écosystémiques, c'est ça. Alors, l'existence d'un nouveau domaine scientifique, le domaine scientifique des sciences du système Terre, c'est Terre ou terrestre ? Terre, système Terre. Système Terre, bon, je ne savais pas. Il va y avoir quelques fautes de français, excusez-moi, mais en fond, j'espère qu'en général, ça sera compréhensible. Alors, l'existence de ce nouveau domaine de recherche scientifique, Earth System Science, c'est inégable. L'article de Will Stephan et autres, publié ce mois, le 12 janvier, à la revue Nature, il est bien la démonstration de ça. Pour moi, je pense que le droit du système Terre, appelons-le le DST, c'est la formation du droit du système Terre. C'est un processus similaire à ce qui a déjà été le cas pour certains domaines spécifiques du droit, notamment du droit de l'environnement, qui, en vertu des évolutions scientifiques, a dû se développer. On a commencé à étudier la biodiversité, globalement, comme en tout, et on a développé le droit de la biodiversité. On s'est aperçu qu'on pourrait et on devait contrôler les causes des inondations, prévoir, prévenir, etc. Et on a maintenant l'émergence du droit des inondations, la même chose pour le droit du climat, etc. Sauf qu'ici, c'est un droit plus global parce que c'est le droit du système terrestre qui va évoluer, émerger et évoluer parallèlement aux sciences du système terrestre. Alors, comme je vous avais promis, je vais commencer très doucement pour aborder la théorie générale du droit, selon le droit international en général, parce qu'un droit qui approche et qui protège le système terrestre ne peut qu'être un droit de nature par sa nature globale, un droit international global. Alors, on va back to the basics, comme on dit en anglais, et on va au statut de la Cour internationale de justice, où on a la liste des sources du droit, les conventions internationales d'abord, et on va exclure un d'après l'autre. Quant aux conventions internationales, bien sûr, on a les conventions sur le climat, qui sont celles qui ne s'approchent plus de ce qui pourrait être le droit de la science terre, le droit du système terrestre. Mais, bien sûr, on sait qu'il y a les pays de l'annexe 1 qui ont les obligations, et les pays non annexes 1 qui ont un statut assez différent. Dans un droit du système terrestre, cette différence doit être plus diluée. On a, bien sûr, l'autre initiative, pas encore vinculative, mais en marche, on ne sait pas quel sera le déroulement final, mais l'initiative du Global Pact for the Environment. Mais, on voit que le Pacte global pour l'environnement laisse beaucoup à désirer, et en ce qui concerne les ambitions, les critiques qui ont été dirigées vers le Pacte, c'est qu'il était vraiment quelque chose de pas très disruptif, comme on dit, c'était plus du même. Si on avance maintenant pour la coutume internationale en tant que source de droits, la théorie classique des sources du droit dit qu'on a deux aspects, l'objectif et le subjectif. On commence par le subjectif, le conviction iuris, la conviction de l'existence du droit. Et oui, on a des indicateurs très forts sur l'existence d'une conviction iuris sur l'importance de développer des principes et même des normes générales, globales sur le droit du système terrestre, même si c'est un secteur, un seul secteur, ici le cas du climat. Quand on regarde l'émergence des lois nationales sur le climat, on voit qu'on a ici le conviction iuris, c'est-à-dire la conviction qu'il faut faire quelque chose pour un des différents sous-systèmes du système terrestre, si on peut l'appeler comme ça, le système climatique. Alors, au-delà de l'émergence des lois nationales pour la protection d'un bien global, qui c'est le climat, on a aussi d'autres modes de visualisation. Ce sont les lois toujours pour la protection du climat. Ici, c'est la juridiction, c'est-à-dire le rôle des cours, qui démontre aussi, de mon point de vue, la conviction juridique, c'est-à-dire qu'on croit qu'il y a vraiment des devoirs, des devoirs de la part du gouvernement des différents États, de faire quelque chose pour le sous-système terrestre du climat. Ici, c'est le nombre de cas déjà interposés devant les cours sur les questions climatiques. Si on passe maintenant au niveau des institutions internationales, on a ici le texte adopté en novembre 2019 par le Parlement européen et une résolution du Parlement européen qui dit ça. Considérant qu'une action immédiate et ambitieuse est essentielle pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré et éviter une perte massive de biodiversité, etc., etc., le Parlement européen déclare l'état d'urgence climatique et environnementale et s'engage à prendre d'urgence les mesures concrètes nécessaires pour lutter contre cette menace et contenir avant qu'il ne soit trop tard, invite la Commission, les États membres ainsi que tous les acteurs mondiaux à en faire le même. C'est-à-dire, clairement, on a des indicateurs sur la conviction de la juridicité de cette obligation envers un des sous-systèmes, du système de terre, le système climatique. L'aspect subjectif de la coutume en tant que source de droit, elle est bien présente. Quid iuris, quant à l'aspect objectif, c'est-à-dire la pratique laquelle on est habitué à dire que doit être une pratique constante et uniforme, je ne sais pas si c'est les mots précisés en français, en portugais, c'est constante et uniforme, une pratique qui doit se maintenir pendant un certain temps et qui doit avoir une certaine uniformité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut dire rien. On n'a pas du tout une pratique en conformité avec la conviction, avec la conviction iuris, avec la conviction de qu'on doit agir. On a ici quelque chose qui semble un peu bipolaire. Si c'était une maladie psychologique, on dirait que c'était la bipolarité, la schizophrénie. Mais enfin, en effet, rien ne démontre un changement de comportement comme Will Stephan venait de le dire il y a quatre minutes. On passe donc aux principes généraux du droit. Ici, pour des questions de facilité, je vais utiliser l'ouvrage qui a été publié sur les principes du droit de l'environnement, notamment la table des matières, pour essayer d'identifier quels seraient les principes juridiques parmi les principes qui ont été identifiés par ce groupe de juristes, même si ce sont des principes qui sont encore émergents, qui n'existent pas encore et qui pourraient s'appliquer au droit du système Terre. Bien sûr, l'usage durable des ressources naturelles de Catherine Redwell, ce serait un des principes, mais normalement, ce principe est appliqué au niveau local et pas au niveau global du système Terre. Le principe d'équité et intérêt des futures générations, bien sûr, les principes de précaution, évidemment, le principe de responsabilité, comment, mais différencier, et peut-être le plus évident, comment ça se dit en français, « Common heritage of humankind and common concern ». Patrimoine commun de l'humanité, oui, c'est ça, alors, celui serait peut-être le principe plus directement inspirant du contenu du droit du système Terre. D'autres principes plus sectoriels, bien sûr, sur le climat, sur l'eau, sur la biodiversité, ce sont les différents sous-systèmes du système Terre. Bon, ça pour les principes, maintenant on passe aux sources auxiliaires du droit, en commençant par la doctrine des publicistes plus qualifiés. Ici, la science, pas forcément juridique, les articles qui viennent d'être publiés par des auteurs renommés de la science terrestre et qui parlent d'un besoin de reconnaissance d'un droit ou d'une gouvernance globale du système Terre. Et plus proche de nous, les articles juridiques, notamment l'article publié au RECIEL, « The Emergence of a Planetary Boundaries Concept in International Environmental Law, a Proposal for a Frame-Up Convention », l'article qui donne un pas plus à un avant pour faire une proposition d'une convention cadre pour le système d'Edgar et Eclair. Alors, oui, la doctrine, elle est en ligne et en sintonie avec la nécessité de développer le système terrestre, mais la doctrine n'est qu'une source auxiliaire de droit. Alors, on dit en portugais, je ne sais pas si en français, ça se dit que les mots, le vent, les... Oui, les importe. Alors, on ne va pas très loin parce que nous, en tant que doctrinaire, on ne peut pas faire beaucoup. Les décisions judiciaires, bien sûr, on aurait besoin des décisions à l'échelle globale, soit de la Cour internationale de justice, soit d'autres cours régionales, mais le problème, c'est que toujours, les décisions judiciaires, elles se versent sur un cas concret et ce serait difficile de faire asseoir toute l'humanité devant ou un représentant de l'humanité, ce serait qui ? Anthony Guterres, le secrétaire général, je ne crois pas, devant la Cour internationale de justice. Alors, en laissant un peu de côté les sources formales du droit, je pense surtout à Luz Cogens. On sait que dans le droit international, on a une catégorie de normes juridiques qui ont une force spécifique, une force globalement reconnue, une force juridique globalement reconnue et qui se caractérise par ne pas exiger une pratique. Différemment de la coutume, le Juz Cogens se base surtout sur la conviction générale de tous les membres du droit, de tous les sujets du droit international, de tous les peuples, de l'enfant, de sa obligatorieté juridique, de sa force normative, disons-nous, oui, de sa force normative, c'est ça. Alors, je pense que le droit du système Terre a toutes les conditions pour qu'il soit reconnu en tant que Juz Cogens. Et pour défendre cette thèse, j'ai le rapport qui a été publié à l'été de l'année passée, c'était au mois d'août, finalement, à la réunion de la session de la Commission du droit international à Genève. Et d'une façon assez synthétique, qu'est-ce qu'ils disent là dans le quatrième rapport sur le Juz Cogens qu'ils ont produit au mois d'août ? C'est en raison de l'importance de l'objet et des conséquences catastrophiques qui pourraient résulter de la destruction de l'environnement. Il pourrait sembler évident que les normes visant à protéger l'environnement, au moins certaines d'entre elles, auraient le statut de Juz Cogens. Ils vont un peu plus loin et ils disent, pourtant, il semble y avoir peu de preuves de l'acceptation et de la reconnaissance requise de la communauté internationale dans son ensemble, que les normes environnementales, toujours ils disent, ou certaines d'entre elles, mais nous verrons que, dans la conclusion de la réunion, ils ne disent jamais que c'est le système Terre. Pour moi, c'est la seule faute de cette déclaration qui a une importance assez grande de la reconnaissance de la nécessité d'évolution du Juz Cogens dans le plan du droit international. Pour moi, ce qui est erroné dans le raisonnement de la commission du droit international, c'est qu'ils pensent toujours sectoriellement. Comme vous le verrez, je vais le montrer, ils pensent au climat, ils pensent sectoriellement. Et ce qu'ils doivent penser, et là, je pense que c'est plus facile d'avoir un consensus autour de quelles sont les normes internationales qu'on pourrait dire qui ont le caractère ou la nature du Juz Cogens, c'est sûrement les normes qui versent sur le système terrestre, globalement, comme en tout, et pas sectoriellement, parce qu'on a des différentes visions sur ce qui est le climat, les obligations relatives au climat, etc. C'est beaucoup plus facile de trouver ce consensus si on parle, dans le cadre des conventions internationales et des réunions internationales, du système terrestre comme en tout. Là, c'est inégable l'importance globale et essentielle pour la vie du système terrestre. Alors, il parle, je continue à retirer des extraits des conclusions de la Commission de droit international, il parle du paradoxe, lequel j'ai appelé la schizophrénie, l'importance de l'atmosphère, c'est le seul exemple qu'il donne. Il dit toujours certaines normes de droit de l'environnement, lesquelles, et il avance peut-être l'atmosphère, un ressource dont dépend la vie sur la Terre, mais pour moi, ce n'est que l'atmosphère. Il y a aussi la biodiversité, il y a aussi le sol, etc., les neuf limites planétaires. Alors, ils disent qu'il y a nombreuses déclarations et traités, mais aucun apporte des preuves solides de non-derogabilité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas aucun traité sur le système terrestre globalement. La conclusion, c'est que, bien qu'il y a certaines règles, notamment sur l'environnement, qui doivent avoir le statut de use conscience, mais ce n'est pas encore clair quels sont les normes. Donc, pour moi, la nature juridique du droit du système terrestre, c'est, sans aucune doute, use conscience. Et là, si on raisonne comme ça, quel est le sujet du droit du système terrestre ? Bien évidemment, le nouveau sujet du droit international, c'est l'humanité. Ça, c'est très évident. D'après, quelles sont les caractéristiques de l'objet d'étude du droit du système terrestre ? Ici, les caractéristiques, c'est bien sûr être patrimoine commun de l'humanité. À côté des fonds marins, à côté des objets de l'espace extérieur, on aurait le système terrestre. Et ici, je dois préciser que ce que Will Stephan a cité, comme si c'était une création de Paul Magalhães, ce n'est pas exactement, c'est Viryat Sourmaïn-Marc, c'est le philosophe portugais qui est aussi co-acteur, éditeur et organisateur du bouquin, qui a créé cette distinction entre le hardware et le software. Le hardware, c'est le planète Terre, composé d'une partie solide, d'une partie liquide et d'une partie gazeuse. Ça, c'est le hardware. Le software, c'est les systèmes qui tournent. Le cycle de l'eau, le cycle des différents gaz, les cycles bio-géochimiques, ça, c'est le software. Ce n'est pas exactement ce que Will Stephan a dit. Il a dit que le software, c'est l'humain et le hardware, c'est la planète. Non, ce n'est pas comme ça, au moins comme l'idée a été lancée par Viryat Sourmaïn-Marc. Alors, si le système terrestre est une infrastructure écologique fonctionnelle, qui doit fonctionner et supporter la vie, comment est-ce qu'on peut caractériser, et d'après donner le pas pour protéger juridiquement, le système Terre ? Bien sûr, c'est évident que c'est le plus grand objet juridique du monde, le plus complexe objet juridique aussi, aussi le plus vulnérable et sans doute le plus essentiel à la vie. Mais comment est-ce qu'on peut exprimer juridiquement cette complexité et cette essentialité de ce nouveau objet juridique, lequel est maintenant dans le risque de perdre ses caractéristiques, lesquelles permettent la vie et notamment notre vie humaine, parce que les bactéries, en France, ça ne me dit beaucoup. Si l'homme disparaît et les bactéries se maintiennent, c'est bon, mais ce serait meilleur si nous serions encore là pour le voir. Alors, comment exprimer juridiquement ? C'est là que j'utilise et mobilise, une fois encore, le concept de services écosystémiques, les quatre services écosystémiques d'approvisionnement, de support, c'est comme ça, de régulation et services culturels. L'exercice prochain, c'est de regarder ces quatre services d'un point de vue global du système terrestre. On commence par les services d'approvisionnement et, en France, ce que je vais dire, c'est l'ABC du droit du système Terre. Les services d'approvisionnement, c'est avoir l'air pur pour pouvoir respirer et pas comme en Inde, qu'on doit avoir une protection pour la bouche. d'avoir de l'eau pure, des aliments, des médicaments, des matières premières, de l'énergie, etc. Si on pense aux services de support, alors le service de support, c'est que le cycle de l'oxygène doit être protégé, le cycle de l'eau, la même chose, et le cycle du sol, le cycle du carbone et la capacité du sol de produire, ce sont les services de support de la biodiversité. Si on pense aux services de régulation, c'est la même chose, la régulation du climat à cause des perturbations du cycle du carbone, la perturbation des fleuves et de l'intégrité des eaux à cause du cycle de l'eau. La même chose pour les sols, par exemple, parce que les autres cycles bio-géochimiques sont aussi bouleversés. Quant aux services culturels du système terrestre, ici, je dois utiliser quelque chose que je n'ai jamais expérimenté, mais j'aimerais bien l'expérimenter, l'effet qu'un français découvert qui s'appelle de surplomb et qui correspond en anglais à l'overview effect, c'est-à-dire la sensation des astronautes quand ils voient la Terre depuis l'espace. Ils disent que c'est une expérience mystique et qui change la vision du monde et du rapport à la nature. Et on espère que, prochainement, le tourisme spatial pourrait permettre à d'autres de vivre aussi cette expérience hors du commun. Si on aurait l'argent, on pourrait tous expérimenter l'effet de surplomb. Alors, quand on pense aux quatre services, quels sont, si on peut les hiérarchiser, quels sont les plus importants d'entre les différents services? Normalement, on penserait que les services de support et régulation sont les plus importants parce qu'ils correspondent au devoir de protéger les conditions de survie humaine sur la Terre. Alors, ce sont les plus importants, les plus prioritaires, disons. Mais, quant aux services de provision et aux services culturels, pour moi, les services de provision et culturels sont celles qui nous permettent une vie de qualité, une existence plus durable ou, dans d'autres mots, et aussi appelant au peuple autochtone, un bon-vivir ou une harmonie avec la Pachamama. Donc, pour moi, l'objectif ultime du droit du système terrestre doit aller plus loin que tout simplement protéger les services de support et de régulation, mais l'ambition doit être de protéger les services de provision et les services culturels. Pour finaliser, je fais ici un parallélisme avec la pyramide des besoins individuels de Maslow, mais à l'échelle globale, à l'échelle de l'humanité. On a à la base les besoins plus basiques, plus physiologiques, d'après les autres, jusqu'à un besoin d'accomplissement personnel. Et ici, on voit que les services de support et régulation sont à la base de la pyramide et correspondent aux besoins de sécurité, ne pas avoir des orages, ne pas avoir la montée de la mer, etc. Les services de provision sont au moyen de la pyramide et, finalement, les services culturels sont en eau de la pyramide et devraient être notre ambition dernière. C'est tout. Merci beaucoup.